bonsoir dans cette nouvelle vidéo on va voir comment émigrer vos données d'un compte sur le cloud vers un autre aussi comment synchroniser toutes vos données sur vos comptes sur le cloud et dernièrement comment gérer toutes vos comptes sur le cloud à partir d'une même place tout ça vous pouvez le faire grâce au logiciel Wondershare includes il est disponible pour windows et aussi pour mac vous pouvez l'utiliser gratuitement mais les fonctionnalités sont limitées pour utiliser toutes les fonctionnalités dont dispose ce puissant logiciel il faut passer à la version pro qui est bien sûr payante pour télécharger ce logiciel si vous êtes sur windows cliquez ici et si vous êtes sur mac cliquez ici une fois que le fichier setup.exe est téléchargé vous allez l'exécuter comme vous faites pour tous les autres logiciels une fois installé on va l'ouvrir voilà comment il se présente une interface très simple et des manipulations très facile ce logiciel va nous permettre qu'on a essayé de migrer les données d'un compte vers un autre sur le cloud synchroniser toutes les données sur une compte sur le cloud et aussi gérer tous les comptes sur le cloud à partir d'une même place alors pour ajouter un compte cloud ou ajouter un cloud d'ailleurs on dit le cloud ou le stockage en IH ou le stockage en ligne comme par exemple google drive dropbox google photo tout ça c'est fait de cliquer sur ajouter un cloud drive vous allez avoir ici la liste des cloud les plus connus comme drive dropbox one drive box amazon s3 google photo donc moi j'ai déjà ajouté drive je vais ajouter onedrive autorisé maintenant vous allez sur votre compte microsoft autoriser cette application accéder à vos informations includes.com oui même chose avec les autres comptes que ce soit google pour drive ou les autres autorisation a été faite avec six autoriser et voilà le compte onedrive a été ajouté ainsi vous pouvez ajouter les autres cloud comme box si vous avez box dropbox amazon s3 ou google photo la migration ça veut dire vous transférer vos données d'un cloud vers un autre supposons que je souhaite transférer ou migrer mes données du one drive vers google drive je sélectionne les cloud concernés ça veut dire que les données vont être transférées du one drive vers google drive et après je clique tout simplement sur migration et voilà comme vous remarquez l'opération est en cours l'avancement c'est ici et bien sûr la vitesse de déplacement dépend des db de votre connexion le temps de ce processus dépend des données que vous souhaitez bien s'y transférer alors je vais arrêter c'était juste pour vous montrer migration annulée on peut aussi synchroniser les données sur tous les comptes sur le cloud pour se faire sélectionner les comptes que vous souhaitez synchroniser par exemple je vous souhaitez synchroniser mes données sur one drive et aussi sur google drive je sélectionne la source one drive et de la cible google drive et après on clique tout simplement sur synchronisation il se passe insuffisant pour le lecteur un cloud source vous voulez continuer synchroniser oui voilà l'opération de synchronisation est en cours et dernièrement vous pouvez gérer tous vos comptes sur le cloud à partir d'une même place voilà vous avez ici donc toutes les informations on a ici lecture du cloud de dos ça veut dire deux comptes cloud l'espace utilisé 3,05 géga non utilisé 14,98 géga les clouds utilisés récemment aussi one drive et google drive et j'ai ici bien sûr les paramètres de gestion je peux supprimer l'un de ces comptes ainsi je vais pouvoir les gérer tous mes comptes sur le cloud à partir de cette place donc le lien pour télécharger ce puissant logiciel vous le trouverez dans la description on part de cette vidéo comme vous avez remarqué ce puissant logiciel va nous permettre de migrer nos données d'un compte sur le cloud vers un autre aussi synchroniser toutes nos données sur le cloud et aussi gérer tous nos comptes sur le cloud à partir d'une même place voilà donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de la nouvelle vidéo à la prochaine vidéo